On va rejoindre, sans plus attendre, l'un des opposants à ce dispositif. Il s'agit du Gobernalysis, député de la France Insoumise du Nord. Bonsoir Gobernalysis, merci d'être avec nous. Achaud, quelle est votre réaction à cette décision rendue cet après-midi par le Conseil constitutionnel ? Écoutez, c'est une déception de ne pas avoir été entendu par le Conseil constitutionnel sur ces arguments de disproportion et de non-nécessité de la mise en place du pass sanitaire qui, rappelons-le, est un outil de contrôle de la population. Ce n'est pas la vaccination obligatoire. C'était une des dispositions du texte qui a été validée par le Conseil constitutionnel. Et donc, je suis déçu qu'il n'ait pas entendu le fait que le pass sanitaire allait créer des conflits et des difficultés dans le pays, des troubles à l'ordre public qui ne sont pas nécessaires dans une période de pandémie. Là où on doit unir, serrer les coudes, convaincre, le gouvernement a préféré contraindre, être obligé et c'est avec l'aval, malheureusement, du Conseil constitutionnel. Même si le Conseil émet des réserves, en réalité, sur l'application du pass sanitaire pour les futurs décrets d'application en disant « Attention, il ne faudra pas que ce soit disproportionné et il ne faudra pas que ce soit non plus discriminatoire ». Donc, la bataille juridique pourra continuer devant le Conseil d'État si les décrets d'application vont jusque-là. Et moi, je continue d'être opposé à ce pass sanitaire, bien qu'il ait la légalité et la constitutionnalité avec lui. Disons que tout ça est sous caution, sous réserve finalement de la situation sanitaire puisque c'est le principal argument du Conseil constitutionnel pour valider la constitutionnalité. S'il n'y avait pas de pandémie, tout ça serait évidemment inconstitutionnel puisque restreindre de cette manière les libertés d'aller et venir et mettre en place des contrôles aussi disproportionnés, ça ne tient pas debout en dehors de la situation du Covid-19. Et justement, on se pose cette question ce soir, je le disais en préambule, à quoi va ressembler désormais l'opposition que vous menez d'un point de vue politique et au Parlement ? On voit que le Conseil constitutionnel a quand même mis des garde-fous, notamment sur l'isolement obligatoire ou sur la rupture anticipée d'un CDD ou d'un contrat d'intérim. Mais à quoi va ressembler votre opposition demain, dans les prochains jours et dans les prochaines semaines, Hugo Bernalicis ? C'est une opposition, comme je vous l'ai dit, qui pourra se poursuivre devant le Conseil d'État pour attaquer les décrets s'ils nous semblent disproportionnés. Et c'est une opposition dans la rue parce que le texte de loi et ce qui a été validé par le Conseil constitutionnel permet au gouvernement de mettre en place le pass sanitaire. Mais ce n'est pas une obligation de mettre en place le pass sanitaire. Quand je vois que l'ordre des médecins communique il y a à peine deux jours en disant nous pensons que c'est une bêtise de mettre en place le pass sanitaire dans les lieux de soins puisqu'il faut qu'il y ait un accueil inconditionnel. Et même si c'est des rendez-vous programmés, on préfère prendre les gens avec les gestes barrières et leur expliquer l'utilité de la vaccination plutôt que de les refouler et de les refuser parce qu'ils ne seraient pas à jour de leur pass sanitaire. Le gouvernement pourrait se dire du coup on va l'appliquer dans tous les autres domaines mais pas chez les soignants. Et vous savez des décisions qui sont à venir comme celle de Jean-Michel Blanquer qui nous a expliqué que les élèves seraient séparés à la rentrée entre les vaccinés et les non-vaccinés s'il y a la présence du variant Delta dans une salle de classe. Tout ça ce n'était pas dans la décision du Conseil constitutionnel, ce n'était pas dans le texte de loi. Et ces décisions-là pourraient être attaquées devant les juridictions compétentes et j'espère que nous obtiendrons gain de cause parce qu'encore une fois ce pass sanitaire, je ne dis pas la vaccination, je parle bien du pass sanitaire va mettre en place des contraintes qui nous semblent tout à fait disproportionnées et créent des conflits là où il n'y en avait pas besoin. Même si bien sûr pour être précis on rappelle qu'il n'y a pas ce pass sanitaire à l'école malgré ces mesures annoncées par le ministre de l'éducation nationale. Est-ce que vous craignez Hugo Bernalicis que ce pass sanitaire soit prorogé au-delà du 15 novembre un peu à l'image de ce qui s'était passé depuis le début de la crise sanitaire pour cet état d'urgence sanitaire prorogé à de multiples reprises ? Oui ça pourrait l'être s'il y avait un nouveau variant, s'il y avait une nouvelle difficulté sanitaire bien sûr que ça pourrait l'être. Le problème dans cette gestion de crise et le problème de ce gouvernement c'est qu'à chaque fois ils nous promettent que plus jamais, jamais de la vie nous mettrons le pass sanitaire dans les bars et les restaurants. Paf, ils le font. Oui oui, vous inquiétez pas, après la mi-novembre ou au mois de décembre quand tout le monde sera vacciné, vous inquiétez pas, on sera de nouveau tous libres. Et je vous mets dans le mille que nous nous retrouverons en novembre ou en décembre en constatant que certes le vaccin protège des formes graves mais pas à 100%, certes le vaccin protège de la contamination mais à environ 50%, c'est ce que nous disent les derniers chiffres de l'Institut Pasteur et qu'il faudra quand même reconfiner certains endroits, quand même remettre le masque, etc. Et donc c'est la parole publique qui est décrédibilisée en plus de la violence, de la contrainte qui est infligée par toutes ces mesures où on tord le bras à tout le monde. Et là je vois bien, vous voyez ce qui est en train de se passer dans le sud de la France, on essaye de rappeler les soignants de la réserve sanitaire et ils ne veulent plus revenir. Ils se disent mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On était des héros, maintenant on nous pointe du doigt, au pas de course il faudrait se faire vacciner, etc. Alors qu'on a fait ce qu'on pouvait, qu'il n'y avait pas forcément les créneaux disponibles, que d'ailleurs jusqu'à preuve du contraire on pouvait encore se faire vacciner à la rentrée, qu'on pensait qu'il y avait d'autres publics à risque qui étaient plus prioritaires, d'ailleurs on est toujours le pays d'Europe de l'Ouest le plus à la ramasse et à la traîne sur la vaccination des publics les plus sensibles et les plus à risque. Bon et donc voilà, on va au devant de nouvelles difficultés, ces nouvelles tensions qui sont générées dans le pays, les manifestations qui vont avec, on aurait pu s'en passer et avoir un résultat sanitaire équivalent, voire même peut-être supérieur. Parce que je ne sais pas, je ne sais pas s'il faudra une nouvelle dose du vaccin dans six mois. Emmanuel Macron l'a dit en tout cas depuis le fort d'Obrigançon, il y aura forcément cette troisième dose pour les personnes les plus fragiles dès la rentrée. Emmanuel Macron, justement pour finir Hugo Bernalicis, s'en prend aux oppositions. C'est pas ce que dit l'OMS. Les cibles notamment les extrêmes, sans parler de la France insoumise et du Rassemblement national, personne n'est dupe, la cible du chef de l'État sont ces partis et la France insoumise auxquelles vous appartenez. Je ne sais pas si vous êtes encore là, oui bien sûr, je ne vous voyais plus. Hugo Bernalicis, quelle est votre réaction à ces propos d'Emmanuel Macron au sujet de ces oppositions dont il les qualifie parfois d'ailleurs d'opposants à la démocratie ? L'opposant à la démocratie, j'ai l'impression que c'est le monsieur qui tout seul dans son coin, en sortant d'un conseil de défense, vous explique que vous serez soumis à des contrôles matin, midi et soir dès le 1er août. D'ailleurs, s'il était si soucié de la démocratie, il ne se serait même pas prononcé sur un délai en tant que tel. Il aurait respecté les délais à la fois de l'Assemblée nationale, les délais à la fois du Sénat et le délai d'ailleurs, qui a été le plus long, soit dit en passant, du Conseil constitutionnel qui a pris les huit jours pleins et entiers pour rendre sa décision. Il aurait pu le faire plus vite et pourtant il a pris ces huit jours parce qu'on est en train de parler de liberté fondamentale. Ce n'est pas une petite décision dans un coin. Donc, celui qui bafoue la démocratie, c'est celui qui instrumentalise les militaires et le Conseil de défense depuis des mois et des mois et un gouvernement qui s'exécute, qui est d'ailleurs obligé de dire le contraire de ce qu'il a dit il y a un mois. Rappelez-vous, ces prises de parole à l'Assemblée, ce serait saugrenu de le mettre dans les bars et les restaurants, le pass sanitaire. Jamais de la vie, nous ferons ça. C'est une ligne rouge que nous ne dépasserons pas. Je cite là du Olivier Véran, par exemple. Bon, donc à la fin, ceux qui donnent des coups de canif, qui détruisent à petit feu la démocratie et la légitimité de la décision et le consentement à la décision, ce sont ceux qui l'outrepassent, à savoir le premier d'entre eux, Emmanuel Macron, en tant que monarque présidentiel. Voilà, ça devient tout à fait insupportable. Donc, je le vois récupéré à coup d'exercices de com sur Instagram et TikTok est ramé et galéré à argumenter et je me dis que c'est déplorable pour ce qui est effectivement un bien très précieux, à savoir la démocratie. Bien, merci. Merci beaucoup, Hugo Bernalicis, d'avoir répondu en direct à nos questions sur CNews au sujet de cette décision du Conseil constitutionnel. et je vous remercie.